— Marrakech, aujourd'hui, devrait être signé le pacte de Marrakech, ce pacte qui est en fait une déclaration, 70 ans après la déclaration des droits de l'homme, une déclaration sur l'émigration internationale. Beaucoup le critiquent, beaucoup le critiquent très durement. Vous, je vais dire, au Rassemblement national, vous le critiquez de façon méthodique, répétitive. C'est pourtant un texte qui n'impose aucune obligation. Pourquoi est-ce que vous avez ciblé ce texte ? — On nous dit que ce texte n'est pas juridiquement contraignant. Mais la réalité, c'est que c'est une première étape. Une fois qu'il sera signé, l'ONU fixera un certain nombre d'objectifs. L'ONU avait déjà, il y a une quinzaine d'années, fait un rapport en disant qu'il fallait faire entrer 50 millions d'immigrants en Europe pour compenser le déficit démographiquement. — Mais Nicolas, aujourd'hui, ce texte n'est pas contraignant. Vous dites que c'est une première étape. — Non, mais il n'est pas immédiatement contraignant. Mais c'est évident que c'est une première étape. Et surtout, ce qui est très dangereux dans ce texte, c'est qu'il consacre un droit à la migration qui devient donc un droit de l'homme à part entière. Et ça, c'est gravissime parce que ça va aboutir à supprimer la distinction entre l'immigration légale et l'immigration clandestine. Et ça va aboutir à nous imposer l'immigration illégale. Il y a énormément de pays qui ont annoncé qu'ils ne le signeraient pas. Les États-Unis, l'Australie, Israël, beaucoup de pays européens, l'Italie, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie, etc. Voilà. Aujourd'hui, Emmanuel Macron essaye en catimini de faire signer ce texte par un de ses secrétaires d'État, Jean-Baptiste Leboine. — En catimini total, oui. En catimini total. — Il y a peut-être d'autres sujets. L'actualité est braquée sur autre chose. — Écoutez, si la France était si fière et si Emmanuel Macron voulait montrer que la France signe ce texte, il enverrait un ministre qui a plus de poids, de relief, de visibilité. — Sous-titrage Société Radio-Canada